Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender sur BlenderCoach.com Vous êtes dans la section débutant Dans ce tutoriel nous allons voir les propriétés de lumière de Blender Ici nous avons la lumière de Blender Ce qui permet d'effectuer l'éclairage au niveau du cube D'éclairer le cube Nous pouvons déplacer la lumière comme nous pouvons déplacer le cube Donc la fonction de la lumière ici dans le cube Tel qu'il est à vu que la lumière est sionnée ici Nous pouvons rapprocher la lumière du cube Et puis en surger Donc ici le cube est beaucoup plus éclairé qu'avant Nous pouvons également déplacer la lumière Donc G En créer plusieurs En dupliquant la lumière En faisant Shift D Nous pouvons créer plusieurs lumières en pourtour du cube Donc là l'éclairage est beaucoup plus important Nous pouvons voir ici Alors Nous pouvons Voilà pour ce qui est de la lumière Donc ce type de lumière s'appelle le type de lumière point Et dans Blender Il y a plusieurs types de lumière Nous pouvons les voir dans les propriétés de l'objet lumière Donc ici nous avons le preview de l'éclairage effectué par la lumière Ici nous pouvons changer le type de lumière justement De type point On a type soleil Type spot lumineux Type MI Type area Donc zone Nous pouvons choisir l'intensité de la lumière Donc plus on la baisse Plus on la baisse Plus on la baisse Plus elle sera intense Plus elle sera intense Nous pouvons choisir la couleur de la lumière Donc ici le teint bleuté Verte Jaune Rouge Je suis en athème de lumière de type rouge Nous pouvons donner à l'image une teinte rougeâtre Sans pour autant effectuer de matériau rouge sur la lumière Nous pouvons choisir la distance Ce sera la distance de la lumière Plus on baissera la distance, moins l'éclairage ira loin Plus on augmentera, plus on ira loin Nous pouvons utiliser une lumière de type sphérique Ça ne change rien à ce niveau là Mais ça peut changer ici que la lumière se concentre sur une sphère Nous pouvons ensuite choisir le type d'ombre qui sera porté par l'objet Ainsi que la couleur de cette ombre Et différents autres panos Nous allons changer cette lumière en lumière de type soleil Donc ici nous voyons bien la distance de la lumière Nous allons la reculer Donc forcément le cube est beaucoup plus noir Mais avec ce type de lumière le cube est beaucoup plus noir Donc nous allons changer le type de lumière Pour cela ou nous changeons le type ici Où nous pouvons déplacer cette lumière là La garder auprès du cube La garder auprès du cube Et en créer une nouvelle En faisant Shift A Et en allant dans la lumière En choisissant par exemple soleil Donc là nous avons une lumière de type soleil Qui est beaucoup plus importante Et qui éclaire l'objet de façon Qui est beaucoup plus importante Et qui dispose de plusieurs fonctions Une fonction de ciel Donc effectuer une atmosphère de ciel De rendu d'atmosphère Ici nous avons un rendu beaucoup plus clair Ensuite il y a différents autres types de lumière Les types spot Area Emi Que je détaillerai dans un autre tutoriel De la partie de base de Blender Donc voilà pour ce tutoriel sur les lumières A bientôt pour un nouveau tutoriel Au revoir